C'est bientôt la Saint-Valentin. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les langues voyants pour une nouvelle recette, un menu de fête. Aujourd'hui, un filet mignon au jambon cru avec une sauce fine qui va vraiment bien l'accompagner. Voilà, alors je vous parle de la Saint-Valentin. Bien évidemment, cette recette, vous pouvez la préparer toute l'année pour faire plaisir à votre famille et à vos amis. Là, je prépare pour deux personnes. Alors évidemment, si vous êtes plus nombreux, il faudra augmenter les quantités. Alors, au niveau de la viande, j'ai un filet mignon de porc. Vous pouvez tout à fait le faire avec du filet mignon de dinde ou de veau. Pas de problème. J'ai des tranches de jambon cru, voilà. Et pour la sauce, il me faut une petite brique de crème, du vin blanc. Alors, vous pouvez utiliser du porto si vous préférez, tout en sachant que ça vous donnera un petit goût un peu plus sucré. Mais enfin, si c'est votre objectif, il n'y a pas de problème. Voilà. Du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre, un peu de paprika et du concentré de tomate. Voilà. Voilà, nous sommes prêts à commencer. Première étape, la sauce. Parce que je veux faire mariner ma viande et ma sauce, je vais devoir la chauffer un peu. Il faudra qu'elle refroidisse avant que je puisse commencer à la mettre sur la viande. Voilà. Donc, tout simplement, première étape, la sauce. Voilà. J'ai déjà, dans ma casserole, j'ai versé la crème. Je vais mettre un peu de vin blanc. Alors, comme on dit chez nous, j'y vais au pifomètre. C'est-à-dire plutôt à l'oreille, d'ailleurs. Voilà. Alors là, j'ai un vin blanc sec, un fondant. Voilà, on ne va pas exagérer, quand même. Voilà. Enfin, dans les fondants, il y a les vins aussi fruités. Il y a un peu de tout. Celui-là, il est un petit peu sec. Il va bien pour les sauces, je trouve. Voilà. Après, encore une fois, vous pouvez, au niveau des vins blancs, si vous voulez quelque chose d'encore plus sec, vous pourriez, par exemple, utiliser un monsurole, éventuellement. Si vous voulez quelque chose, au contraire, plus fruité, vous pourriez partir sur un jaune iceberg. Voilà. Après, on va dire, on reste raisonnable dans la gamme des vins, parce que dans une sauce, de toute façon, l'alcool va s'évaporer. Mais bon, je vous déconseille d'utiliser les vins qu'on appelle vins de cuisine, parce qu'ils ne sont pas très fins, quand même. Voilà. Alors, je sale un petit peu, mais pas trop, parce que mon jambon cru, il est déjà salé, et trop de sel, ce n'est pas bon. Ça veut dire risque d'hypertension, rétention d'eau, tout ça. Alors, on va limiter la consommation de sel. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre les autres assaisonnements avant d'allumer. Voilà. Il n'y a que le concentré de tomate que je mettrai en dernier. J'ai de l'ail en poudre. Parce qu'en fait, je veux juste une petite pointe d'ail. Je ne souhaite pas que ça domine dans le plat. Alors, oui, c'est bien l'ail. Ça sent bien, c'est bien parfumé. Donc, ma petite astuce habituelle, je saupoudre dans ma main. Comme ça, je sais la quantité. Voilà. Comme ceci. C'est beaucoup plus simple de saupoudrer dans la main. On sait exactement ce que l'on met dans sa casserole. Voilà. Donc là, une quantité raisonnable. Il faut que je me rince les mains. Parce qu'évidemment, j'ai de la poudre d'ail sur les mains. Voilà. Voilà. Cette fois, c'est bon. Super. Et je vais faire exactement la même manœuvre avec le paprika qui se trouve de l'autre côté sur mon plan de travail. Alors, je ne vais pas tout mettre par terre. Non, c'est bon. Voilà. Là, j'ai le paprika. Et hop là. Ouais, c'est bien ça. C'est le paprika. Alors, même si j'ai pris l'habitude de ranger mes épices d'une façon très précise, je dois vous dire que je vérifie toujours. J'ouvre le pot et je sens pour être sûre. Parce que pour y avoir quand même des surprises, on ne sait jamais. Voilà. Donc, mon paprika que je laisse dans la vente. Ça, par contre, j'y vais assez généreusement. Ce que j'aime bien. Avec surtout, ben oui, avec la viande de porc, la volaille et tout. Je trouve que franchement, voilà, ça va plutôt bien. Et je refais un demain. Voilà. Et évidemment, comme tout à l'heure, il faut que je me rassille. Voilà. Comme ceci. Mais au moins, j'ai pu mesurer la quantité que je voulais. Voilà. Et maintenant, c'est parti. J'allume ma plaque. Voilà. Et voilà, il s'est chauffé. Tranquillement. Voilà. Dès que ça sera un petit peu chaud, je pourrai ajouter mon concentré de tomate. Comme ça, il va bien, bien, bien se diluer. Voilà. Alors, le concentré de tomate, la quantité, c'est un petit peu d'après nos goûts. C'est toujours un petit peu sucré quand même, le concentré de tomate. Donc, si vous avez déjà mis, par exemple, du porto à la place du vin blanc, attention, on ne va pas non plus tomber dans les effets. Voilà. Alors, sinon, comme vous avez plébiscité les informations sur la diététique, la nutrition, je vais vous donner quelques petites informations sur ce plat. Alors, évidemment, nous aurons des protéines, puisque nous avons de la viande. Nous aurons quand même pas mal de lipides. Il y a de la crème. Il y a, évidemment, le jambon cru, la viande de porc, qui sont des viandes quand même assez grasses, et des graisses d'origine animale, bien évidemment. Alors, attention, ça veut dire qu'on va compenser. On va, par exemple, avec ce plat, préparer un légume. Alors, moi, j'ai choisi aujourd'hui des amicococos, parce que c'est très léger, et surtout, ça va apporter des fibres qui vont faciliter une bonne digestion. J'ai du riz sauvage. Voilà, donc ça, c'est pas trop lourd non plus. Ça permet d'équilibrer ce plat. Voilà. Ensuite, si vous prévoyez une entrée, un dessert, bien à l'entrée, alors je vous suggère un petit potage de légumes légers, ou simplement un petit consommé, un petit bouillon. Voilà, ça, vous pouvez parfaitement le servir en entrée. Et puis, par exemple, en dessert, et bien un dessert à base de fruits, typiquement une salade de fruits, enfin quelque chose de bien léger. Voilà. Ou alors, si vous tenez, par exemple, à faire un gâteau, et bien un gâteau léger, voilà, c'est-à-dire peut-être pas le 4 quarts, ou voilà, parce que là, on a déjà assez de matière grasse pour cette recette. Voilà, ça vous permet d'équilibrer. Moi, je serais assez tentée, par exemple, aussi, par des pommes au four. Voilà, je trouve que ça pourrait convaincre très, très bien comme dessert. C'est un dessert qui est bien gourmand, et puis vraiment, avec ce plat, ça convient super bien. Voilà. Comme ceci. Alors, ça chauffe bien, c'est super. Il faut que je décale un peu ma casserole, je me rends compte que je ne suis pas... Voilà, je passe mes mains juste au-dessus. Jamais sur la plaque de cuisson, évidemment, on n'a toujours au-dessus. C'est bon. Ouais, c'est ok. La chaleur est bien répartie. Je peux ouvrir mon concentré de tomates. Je crois que l'emballage est neuf. Ah non, mais c'est bon, il n'y a pas. Non, c'est bon. Je ne vais pas y aller directement. J'ai cru qu'il fallait poinçonner le dessus, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, bon, très bien. On y va. Donc, je me positionne au-dessus de la casserole, et je vais appuyer. Mais bon. Attention avec les tubes, on commence toujours au bout, et on essaie vraiment de faire sortir la pâte, parce que si on commence au milieu du tube, après, on est bien embêté. Voilà. Hop. Voilà. Ça se passe très bien. Ok. Alors, je n'ai pas trop... Tu n'as rien mis. J'ai rien mis ? Non. Oh, misère. Alors, j'ai mis que de l'air. Oui. Oh, mais zut. Alors, est-ce que... Je vais quand même donner un petit coup de... Oui, oui. Avec le bouchon, je pense que... Oui, oui. Je dois quand même appuyer la petite pointe sur le bouchon. Alors. Hop. Voilà. Cette fois, je pense que cette fois, il est ouvert. C'est bon. Ah là là. Je pense que j'ai un mari, hein. Voilà. Voilà. Cette fois, c'est bon. Voilà. C'est super. Voilà. Il faut que je baisse mon feu, parce que je me rends compte que ça commence à bien. Voilà. Il commence à bien chauffer. Voilà. Alors, pas exagérer. Il va y aller vraiment tranquille avec ce concentré-là. C'est pas mal. Hop. Il n'est pas trop sucré, ça va. Ça va, parce que... Parfois... Voilà. On y va. Je remue. Voilà. Donc, j'ai baissé le feu, parce que... La crème, hein, vous vous en doutez, C'est comme le lait. Ça demande qu'à déborder. Ça ne m'assurer pas. Bon. J'ai pris, évidemment, la précaution D'avoir une gastroille suffisamment haute. Histoire d'éviter les accidents. Ça m'évite aussi de gicler quand je remue, hein. Des petites astuces, mais... Voilà. C'est toujours utile de les connaître. Voilà. Il me semble que j'ai pas énormément de sauce. Mais, ce que je vais faire maintenant, C'est que je vais goûter. Pour voir si je peux me permettre de remettre Un petit peu de vin blanc ou pas. Voilà. Quand on travaille sur une sauce, Il faut goûter. De toute façon, quand on cuisine, Il faut goûter ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Sinon, on part des surprises. Voilà. Comment est-elle ? Elle n'a pas assez de sel. J'ai voulu être prudente avec le sel, Mais là, quand même, On va dire que j'ai fait. J'ai fait un excès de sel dans la prudence, là. Allez. Hop. Il faudra un petit peu. Pas de trop, quand même. Voilà. Quand même que la sauce, c'est du goût. Sinon, c'est quand même vraiment trop dommage. Et le poivre, alors par contre, Je le mettrai après. Vraiment au dernier moment, Quand ma sauce sera prête. Voilà. Maintenant. Je peux me permettre d'encher. J'ajouter un peu de vin blanc. Parce que d'après, Ce que j'ai goûté, c'est OK. Et voilà. Et comme ça, en fait, Là, on est encore bonheur le matin. Et quand je vais mettre mariner ma viande, On va pouvoir rester comme ça Quelques heures dans sa sauce. Ce qui fait qu'au final, Quand je vais la cuire au four, Eh bien, elle sera vraiment très moilleuse. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et cette fois, je vais re-goûter. Être sûre que j'ai fait les choses convenablement. Parce que je suis exigeante avec les sauces. Et là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais stopper ma plaque. Et maintenant, je vais déménager vers la table Pour préparer mon filet mignon. Je vais vous expliquer tout ça. Et on fait une mini-pause Parce que mon mari veut se déplacer Pour filmer depuis l'autre côté. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Alors, je suis donc assise devant la table. J'ai préparé une planche, Un couteau bien tranchant. Mon mari l'a aiguisé hier. Alors, je ne vous dis pas. Il faut que je fasse attention à mes doigts. Et donc, mon filet mignon, mon jambon cru. Alors, tout simplement, Je coupe une première tranche de filet mignon. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, J'attrape une tranche de jambon cru. Je la défais. Alors, même si ça se casse, Ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, On emballe la tranche de filet mignon. Donc, ça n'a pas d'importance. Même si ça se casse, Ça ne fait rien. Ça ne s'est pas cassé. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'attrape ma petite tranche de filet mignon. Et hop là ! Je lui mets une jolie petite robe. Et voilà. Et je vais poser Dans ma lèche-frite. Voilà. Et je vais procéder ainsi de suite Pour tout mon filet mignon. Donc, je vous propose une nouvelle pause. Parce que ce n'est pas utile Que je vous fasse toute la démonstration Et toutes les tranches. Je pense que vous avez compris comment on fait. Donc, on se retrouve dans un petit instant. Et voilà ! Tous mes petits filets sont emballés Dans le jambon cru. J'avais exactement La quantité de jambon nécessaire. Donc, ça c'est chouette. Je suis plutôt contente. Voilà ! Je vais maintenant poivrer. Avec le moulin, bien évidemment. Je trouve que c'est toujours meilleur Le poivre du moulin. Et de toute façon, Je pourrais à nouveau poivrer Au moment de servir Donc, sur l'assiette. Parce que par contre, J'aime beaucoup le poivre. Voilà. Mais ça, vous le savez. Je pense que si vous nous suivez depuis le début, Vous savez que j'aime énormément le poivre. Voilà ! C'est parfait ! Voilà ! Et ça, donc, c'est un plat. S'il vous en reste, Ça se réchauffe bien. Ça se congèle très bien. Donc, voilà ! Si vous voulez faire le travail En ayant préparé plus de quantité, Il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien en congeler Une, deux boîtes plastiques. Enfin, voilà ! Comme vous voulez ! Vous avez vraiment cette possibilité. Voilà ! Alors, maintenant, Je vais aller récupérer ma sauce. Voilà ! Ouais ! Elle est tiède, Donc, c'est bon. Je vais pouvoir la verser sur ma viande. Voilà ! Et pendant la matinée, Ma viande va attendre un petit peu. Comme ça. Et au moment du repas de midi, J'allumerai le four à 200 degrés, 200, 220, il faut voir. Et je vais mettre environ 20 à 25 minutes. Il faut impérativement que la viande de porc soit bien cuite. Voilà ! Il vaut mieux un tout petit peu trop qu'un petit peu pas assez. Voilà ! Alors, Venez par là, mes jolies ! Voilà ! Je verse la sauce, Je me concentre. J'espère que c'est ok. Voilà ! Comme ceci. Voilà ! Voilà ! Et là, on est prêt. Le plat est terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre en cuisson tout à l'heure. Voilà, les amis ! Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir suivi la recette. J'espère vraiment que vous allez vous régaler. Voilà ! Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse de la chaîne cuisinepratique.mail.ch pour toute demande de recettes ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous disons à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine. Merci !